Sur la côte de la mer de Béring, il est chez lui, le pigargue à tête blanche, oiseau national des Etats-Unis. Depuis l'extrême pointe ouest de l'Alaska, on peut voir la Russie, toute proche, et passer la ligne du changement de date. Nous partons à la découverte d'îles hors du temps, où l'hiver dure plus de la moitié de l'année, et de paysages glacés qui attirent toujours les chercheurs d'or et les aventuriers. Mi-avril. Le nord de la mer de Béring est encore pris par les glaces. Voilà à quoi ressemble le printemps à Nome, petite ville d'Alaska dont l'essor remonte à la ruée vers l'or. Elle comptait 20 000 habitants vers 1900, un chiffre qui est aujourd'hui tombé à 4000. La plupart sont des Inuits. Ici, pas de liaison routière avec le reste du pays. Un avion assure deux navettes par jour au départ d'Encourage, la plus grande ville de l'État. Adam Buckman vit à Nome depuis sa jeunesse. Il a travaillé un temps dans une mine d'or avant de se tourner vers la pêche et d'acquérir son propre bateau. Aujourd'hui, il sort pêcher le crabe royal, un joyau des mers polaires. J'ai beaucoup de chance de pouvoir gagner ma vie avec une activité que j'adore. Je passe mon temps au contact de la nature et des éléments, en profitant du paysage. Il n'y a pas deux journées identiques et j'ai en permanence de nouveaux défis à relever. Ça évite de se scléroser, dans la tête en tout cas. En hiver et au printemps, la mer est gelée, ce qui complique le travail d'Adem. Son bateau de pêche reste sur la terre ferme d'octobre à mai. Il ne sert alors qu'à stocker les appâts à crabes, des harangs saumurés. Plus l'odeur est forte, plus ils seront efficaces. Pour gagner sa zone de pêche, Adem va parcourir 70 km avec sa motoneige. Nomme se trouve au confin nord de la mer de Béring. Il y a quelques années encore, la région passait neuf mois par an dans la glace. Avec le changement climatique, ce ne sont désormais plus que sept mois. À la fin de l'hiver, il devient dangereux de se déplacer sur la glace qui peut se rompre. Vigilant sur la sécurité, Adem change la chenille de sa motoneige avant cette longue course. Il serait trop risqué de faire le trajet seul. C'est James, marin sur son bateau de pêche, qui l'accompagne. La route est accidentée, la motoneige va être assez malmenée. Parfois on tord une pièce ou on perd un boulon. Il faut donc bien entretenir le véhicule pour ne pas tomber en panne à 50 ou 60 km de la ville. Il emporte aussi un jerrycan d'essence, au cas où. L'été, Adem sort en mer avec son bateau. Mais en attendant les beaux jours, c'est à motoneige qu'il se déplace. Il remorque deux caisses qui serviront de vivier pour ses prises. Le trajet va durer deux heures. À un bon kilomètre de Nomme, un campement est installé sur la glace. Quatre chercheurs d'or sont ici au travail. Leur permis expire à la fin de l'hiver. Or, la fonte des glaces s'annonce déjà. Et pour l'instant, le bilan est maigre. L'extraction d'or, c'est toujours un pari. Si on en trouve deux ou trois onces, c'est une journée exceptionnelle. Même une seule once, ça fait déjà une belle somme. On va peut-être gagner 1000, 2000 ou 3000 dollars aujourd'hui. Allez savoir. Pour espérer trouver du métal précieux, ils doivent plonger à 5 mètres de profondeur et commencer par traverser la glace. Ce trou que vous voyez là est le seul chemin pour sortir de l'eau. C'est pour ça que c'est très dangereux. On a à peu près un mètre de glace. Quand on est au fond, on s'éloigne parfois de 25 ou 30 mètres du trou. Et si on est en difficulté, il n'y a qu'une seule sortie possible. Spencer descend lui aussi régulièrement sous la glace. Une expédition à risque, également en raison de la température de l'eau. L'eau salée dans laquelle on plonge gèle à moins de degrés. Elle est donc potentiellement en dessous de zéro. Si jamais de l'eau de condensation s'introduisait dans le narguilé, elle gèlerait instantanément. Ça couperait l'alimentation en air de Derek. Il passerait d'une respiration normale et puis... Plus rien. Ce serait fini. Aujourd'hui, Derek est le premier à descendre. La sécurité est une préoccupation constante. Mais j'essaie surtout de me concentrer et d'oublier tout le reste. De ne pas penser par exemple à ce que fait ma famille en ce moment. Je me focalise sur l'or parce que c'est pour lui que je suis là. C'est ma priorité. Je ne pense pas à mes camarades ni à mes chiens. Tout ce qui compte, c'est l'or qu'on trouvera sur la rampe de lavage. Pour se préserver du froid, il porte une combinaison. Mais pour vaincre la peur, c'est en lui-même qu'il va devoir trouver les ressources. Il va théoriquement passer 4 heures sous l'eau. Il peut compter sur ses camarades qui veillent au bon fonctionnement des appareils. A l'aide d'une drague qui ressemble à un tuyau d'aspirateur géant, il fait remonter à la surface un mélange d'eau et de sable contenant de la poussière d'or. Derek aspire méthodiquement. Il espère tomber sur un ancien trait de côte où l'or a pu s'accumuler il y a des millénaires sous l'action du ressac. En surface, le contenu du tuyau se déverse sur une rampe de lavage. Le métal étant plus lourd que le sable, il se dépose sur le tapis. Spencer assure la liaison entre Derek et la surface. Le moindre son qu'il produit passe par ce câble et arrive jusqu'à mes écouteurs. J'entends chacune de ses respirations. S'il lui arrive quelque chose, il peut me le signaler et en appuyant sur ce bouton, je peux à mon tour lui parler. Tout a l'air d'aller. Hey, ça se passe comment en bas ? Tout va bien, pour nous aussi. Adem arrive sur son lieu de pêche après deux heures de route. Il faut commencer par scier la glace. Les précieux crustacés se trouvent sur le sol marin à 20 mètres de profondeur. Il était difficile à percer celui-là. Je suis peut-être un peu rouillé. Il y a bien 70 centimètres de glace et elle va rester dure encore quelques semaines. Promis, j'irai plus vite pour le prochain trou. Étape suivante, descendre les filets. Sans oublier de les garnir de hareng faisant dés. On écrase les appâts pour que l'odeur se répande. Les crabes en raffolent. Adem numérote chaque trou et marque ainsi son territoire de pêche. Les deux hommes ont encore une dizaine de filets à poser avant de prendre le chemin du retour. Derek a déjà passé deux heures sous l'eau. Il remonte alors que son tour de plongée n'est pas terminé. C'est dur ! Il veut savoir si la portion de sol qu'il drague en vaut la peine ou s'il est préférable d'aller plus loin. Ses collègues nettoient le tapis de la rampe de lavage. Bilan, quelques paillettes. C'est insuffisant pour Derek. Il va allonger le tuyau d'aspiration pour accroître sa portée. Je ne suis pas satisfait de ce qu'on a récolté avec le tuyau de 12 mètres. On va doubler la longueur en espérant un meilleur résultat. Là, on paie les salaires, une tournée de bière, du carburant et de quoi manger. Mais il n'y a pas de quoi sauter au plafond. En rallongeant le tuyau, Derek prend un risque supplémentaire. Il s'éloigne encore un peu plus du trou dans la glace. De leur côté, Adem et James ont posé tous les filets du jour. Ils relèvent maintenant ceux de la veille à l'aide de la motoneige. On croise les doigts. C'est l'occasion de vérifier l'efficacité des appâts. Il y a une vingtaine de crabes royaux dans les mailles. À 20 dollars de crustacés, c'est une belle prise, surtout multipliée par une dizaine de filets. On ne mourra pas de faim aujourd'hui. On va manger comme des rois. C'est super. On espérait faire une bonne journée. Mais parfois, on est déçus. Cette fois, les efforts ont payé. C'était le dernier filet. Adem et James ont encore 70 kilomètres à parcourir sur la glace pour rentrer. Un avion les intercepte à quelques kilomètres de Nomme. Dans le nord de l'Alaska, la police descend du ciel. Des braconniers sévissent dans la région. Maggie Stang appartient à une unité de police spécialisée dans la protection de la faune. Les crabes royaux sont une espèce protégée, nécessitant un permis de pêche spécial. Adem et James sont parfaitement en règle. Je fais partie de la police de la faune sauvage. Il faut un arbitre dans ce domaine, comme dans un match de basket. Globalement, les joueurs respectent les règles. Mais parfois, il y en a un ou une qui se rebelle. Adem, lui, est exemplaire. Tout en étant rebelle. C'est vrai, c'est un rebelle. Mais il respecte les ressources naturelles. Bien sûr. La police doit faire son travail, car les crabes sont une ressource fragile. Ça va mal se terminer si on ne respecte pas les quotas. Oui, ils vont finir par disparaître. Il faut quelqu'un comme moi pour surveiller les populations de poissons et de crabes. Et au lieu d'une motoneige, j'ai un bureau volant. C'est joli, Mandy. T'as vu mon atterrissage ? Pas mal, non ? Je me suis retournée pour pouvoir redécoller tout de suite. À la prochaine. On vient tous les deux de NOM. Tous les policiers ne font pas la bise. Ils devraient. C'est pas le genre, mais lui, je le connais depuis longtemps. La journée des chercheurs d'or se termine. Il leur reste encore à fondre les paillettes qu'ils ont extraites. Ce flacon renferme la moisson de quatre expéditions sous l'eau. L'objectif est de transformer cette poussière en or aussi pure que possible pour en obtenir un meilleur prix. Ils ajoutent du borax à l'or. Cette substance va faire remonter les impuretés qui pourront ensuite être écrémées. Le mélange est chauffé à plus de 1000 degrés. Beaucoup de gens ont la fièvre de l'or, mais moi pas. Pour moi, cet or, c'est de l'argent. C'est mon loyer, ma nourriture, mes bières et aussi une bonne ambiance. Tout ça, c'est grâce à l'or. Quand on n'en trouve pas, on embête tout le monde. On a faim et on n'a pas de bière. Si tout va bien, après la fonte, ils obtiendront un petit lingot. Une pépite. Avec ça, on va sans doute pouvoir payer tous notre loyer du mois. Ça équivaut à ça. Une bonne journée et on paie tous notre loyer. C'est super. Ou si vous préférez, c'est le prix d'un camion bon marché, d'un véhicule. Elle est presque parfaite. Super. C'est bien. C'est très bien. Ça fait quoi ? 4500, 4600 ? Pas loin de 5000 dollars. 5000 dollars ? C'est ça. Presque 5000. C'est une bonne journée. Tu l'as dit. Quelques mois plus tard, mi-août, nous voici au cœur de l'été. L'île d'Unalaska se trouve à 1300 kilomètres au sud de Nome. C'est la deuxième plus grande des îles allées au ciel. Un archipel volcanique qui s'étend jusqu'à la Russie et marque la limite méridionale de la mer de Bering. La zone portuaire de Dutch Harbor tient son nom d'un navire hollandais qui aurait jeté l'ancre près de l'île au XVIIe siècle. Dutch Harbor est le premier port de pêche des Etats-Unis. L'animal emblématique du pays, le pigargue à tête blanche, y trouve aussi de la nourriture en abondance. Il pullulte ici comme les mouettes sous d'autres latitudes. Jason Pforzich prend son service. Depuis 2015, ce policier fait ses rondes à Unalaska. Peu après sa prise de fonction, il a tourné avec ses collègues une vidéo de sensibilisation aux problèmes importants ici, des déjections canines. Les gens se plaignaient que les propriétaires de chiens ne ramassaient pas les crottes. Il y a beaucoup de chiens sur l'île. On a donc voulu informer la population pour changer les comportements. Le service de Jason dure 12 heures. Globalement, Unalaska est une petite île sans histoire où la criminalité est faible. La population est estimée à 4500 habitants. Le secteur dans lequel Jason patrouille est sans doute l'un des plus isolés au monde. C'est une ville très agréable pour être policier. C'est tout petit et le rythme de vie est tranquille. On a quand même du travail pendant la saison de la pêche. Il y a alors une hausse du nombre d'agressions à cause des marins et de l'alcool. C'est ce genre de choses qu'on nous signale. Première mission du jour, déloger ses pigarques. Les rapaces ne doivent pas s'attarder près des habitations, car ils peuvent être dangereux. Du début du printemps à l'été, c'est la saison de nidification. Ils ont tendance à s'en prendre aux passants qui s'approchent trop près de leur nid et à planter leur cerf dans leurs épaules. C'est déjà arrivé deux ou trois fois cette année. L'intervention se passe en douceur. Les pigarques à tête blanche ne sont plus en danger, mais restent surveillés de près. Jason a quitté la Californie pour venir s'installer ici, attiré par un salaire motivant et la promesse d'une vie au grand air. On est vraiment au bout du monde, sur la mer de Béring, à deux heures et demie d'avion d'Anchorage. S'il se passait quelque chose de grave ici, il faudrait du temps pour acheminer du renfort. On ne peut donc compter que sur nous-mêmes. La première fois que je suis descendu de l'avion à Dutch Harbor, je me demandais ce qui m'attendait. C'était tout nouveau pour moi. Je n'avais jamais vu une île pareille aussi petite. J'emmenais pas large. Bilan de sa ronde, deux pigarques envahissants, un tapage d'urne, deux excès de vitesse. Bref, une journée tranquille. Pour un habitué du soleil californien, le contraste est rude à un alasca. Alors Jason et son épouse Christina ont décidé de mettre fin à cette parenthèse boréale. Ce n'est pas évident de vivre ici. Rien que nous, cinq. La vie coûte cher. On ne peut pas souvent quitter l'île parce que c'est compliqué de prendre l'avion. On est coincé ici en permanence. Donc c'est difficile d'un point de vue financier et parce qu'on est loin de nos familles. Ils ont déjà trouvé une maison qui les attend en Arizona, dans le sud des Etats-Unis, près des parents de Jason. Parmi les choses qui me manquent particulièrement, j'allais souvent au cinéma avant. J'aimerais aussi retrouver le plaisir des vrais bons restaurants. Et ma famille me manque. On va s'installer tout près de chez ma mère. J'ai hâte de déménager. Ils ont presque fini leur carton et seront partis dans trois semaines. À cinq kilomètres de la ville, un paysage intact. Pourtant, des humains ont vécu ici autrefois. Virginia Hatfield est archéologue. Et ce n'est pas toujours facile. On avait des rafales à 130 km heure l'autre jour. Apparemment, le vent a emporté tout le matériel. Le tamis et le trépied ont été projetés là-bas. Il règne un chaos indescriptible sur son petit champ de fouille. Il manque un baquet. Il est sans doute dans l'eau. J'ai l'impression qu'il y a du matériel dans la mer. Et tous les seaux ont valsé. C'est un vrai capharnaum. Virginia cherche à confirmer sa thèse, selon laquelle des humains occupaient ce site il y a 2000 ans. On voit ici différentes couches superposées. Du sable récent avec des morceaux de cordage. Un nid d'hirondelle dans la couche du haut. Et là, un tefra. Un dépôt de cendres provenant du volcan Makushin. Et puis on a le sable qui correspond aux implantations humaines sur toute cette hauteur et jusqu'à un mètre sous le sol environ. L'archéologue retrouve régulièrement des traces laissées par les ancêtres des Unagans. Tel est le nom que se donnent les Inuits qui vivent encore sur les îles de la mer de Béring. Ils avaient sans doute dressé leur camp d'été au bord de l'eau pour chasser la baleine et le phoque. Ça ressemble à de la terre et c'est une matière assez molle. Mais il s'agit en fait d'un gros os d'animal. Sans doute d'un cétacé comme un phoque ou une baleine. Virginia a mis au jour le foyer où les anciens occupants faisaient la cuisine. On a retrouvé des restes d'animaux. Ça c'est un petit mammifère, peut-être une otarie ou un phoque. L'un des objets les plus intéressants qu'on a retrouvé est cette pointe. Il l'a placé au bout d'un harpon ou d'un autre projectile pour chasser. Cette partie pointue servait à transpercer l'animal. Le site est prometteur. Il faut dire que les îles aléoutiennes sont peuplées depuis 9000 ans. Demain, Virginia reviendra poursuivre ses fouilles. À 1500 kilomètres au nord, au centre du détroit de Béring, voici les îles Diomède. La petite Diomède appartient à l'Alaska. La grande Diomède est russe. 4 kilomètres seulement les séparent. Le peuple des Ingalik Mewt compte une centaine de membres. Leur seul lien avec le monde extérieur est assuré par un hélicoptère. Robert Suluk est le doyen de la tribu. Il commence sa journée le regard tourné vers l'ouest, où se confondent deux frontières. Celle qui sépare les Etats-Unis de la Russie et la ligne de changement de date. Elle passe entre les deux îles Diomède. Chez nous, on dit, on va chasser aujourd'hui, demain on tuera un phoque, et on rentrera demain. Euh, non, on rentrera hier. Un peu comme si on remontait le temps. C'est un vieil adage à Diomède. Robert, surnommé Didi, a l'intention d'abattre un phoque aujourd'hui. Pour se procurer de la viande et du poisson frais, il compte sur Dame Nature. L'unique épicerie du village ne vend que des conserves. Une trentaine d'enfants vivent actuellement sur l'île. Une petite école leur permet de suivre une scolarité complète jusqu'à l'équivalent du bac. Mais en ce moment, ils sont en vacances. Baba, 8 ans, est le petit neveu de Robert. Salut Didi. Ça va, Baba ? Je suis en train de nettoyer mon fusil. Tu veux venir avec moi un peu plus tard ? Oui. J'ai envie d'aller dans le nord de l'île. Tu viens aussi ? Oui. Je vais te montrer comment on chasse. Robert a confectionné lui-même ce tambour traditionnel avec un estomac de morse. Il tient à ce que son petit neveu connaisse les chants de leurs ancêtres. Avant de partir à la chasse, il faut étudier le temps qu'il fait. Observez les nuages. Regardez comment souffle le vent. Voir à quelle vitesse il va et d'où il vient. Une fois que tu es bien préparé, tu te sens prêt. Et tu es dans le bon état d'esprit. Mais si tu veux attraper une proie, il faut encore avoir de la patience. C'est indispensable pour chasser. Rien ne presse. Il ne faut surtout pas se précipiter. Au printemps, Robert peut se déplacer sur la glace pour abattre une otarie ou un morse. L'été, il doit chasser le long de la côte escarpée. C'est ici qu'on va chasser. On va bâtir un petit affût et se cacher derrière. Les phoques arriveront de là. C'est par là qu'il faut les guetter. On va empiler des pierres devant nous pour qu'ils ne nous voient pas bouger. Baba doit apprendre à subvenir à ses propres besoins. Une compétence indispensable sous ses latitudes. Garde toujours ton fusil à proximité. Tu le laisses décharger à un endroit sûr et tu tournes le canon loin de toi. Comme ça. Quand je vais à la chasse, j'ai toujours des couteaux de rechange. Pour le cas où je perdrai le mien. Et il faut toujours emporter assez de munitions pour ton fusil. Ne te contente pas de prendre une balle ou deux en pensant que ça suffira. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Regarde ! Oh ! Viens là ma grande ! Descends ! Come here ! Come on girl ! Si Robert et Baba parviennent à tuer un phoque, ils le partageront avec tout le village. C'est l'usage sur la petite Diomède. Mais pour l'heure, aucun phoque en vue. Une fois par semaine, les habitants se retrouvent pour danser. Une personne mime ce qu'elle a fait le jour même et les autres l'imitent. Baba joue déjà du tambour avec les adultes. Avec nos chants et notre musique, on raconte notre quotidien. Comment on chasse, ce qu'on fait à la maison, comment on fabrique des tambours ou comment on sculpte. Parfois, on se transforme en animaux. On chante comme eux. Le mercredi est un jour très attendu, celui où l'hélicoptère apporte le courrier. Nomme se trouve à un peu plus de 200 kilomètres, soit à une petite heure de vol. Tout l'approvisionnement de l'île dépend de l'appareil. Quand il est en panne ou cloué au sol par les intempéries, la petite Diomède peut rester coupée du monde pendant plusieurs semaines. En plus de ses fonctions à la tête de la tribu, Robert travaille aussi à la poste. En quelques années, il a vu le nombre de colis exploser. La technologie moderne a pris le dessus et les gens ne sont plus patients. Autrefois, ils savaient attendre. Maintenant, ils veulent tout, tout de suite. Mais le bon côté, c'est qu'on est connecté au reste du monde. Deux maisons plus loin se trouve le bureau de Frances Ozena, coordinatrice des affaires de la tribu. Robert est son chef. Salut Frances, ça va ? Salut Didi, tout va bien. Tous deux partagent le même objectif, pérenniser cette petite communauté qui menace de disparaître. La vie n'est pas facile sur la petite Diomède. Les gens s'en vont au bout d'un moment. Il faut apporter des changements maintenant pour ceux qui envisagent au contraire d'y rester. Améliorer nos services et notre habitat. Et renforcer nos liens avec le monde extérieur. Les quatre enfants de Frances sont aujourd'hui adultes. Seule une de ses filles vit encore sur l'île. Les autres sont parties s'installer à Nome. Depuis quelque temps, elle accueille chez elle des enfants placés. Aujourd'hui, au menu, de la viande de morse fermentée. Un mets de choix. L'idéal, ce serait d'avoir quatre bébés morts par an. Deux qu'on mettrait à fermenter et deux à sécher. Mais de nos jours, la chasse n'est plus ça. C'est une chance d'en avoir obtenu un demi. On le garde pour les grandes occasions. Et on le mange en petit comité. L'été, elle cueille des salades sur les pentes de l'île avant de les congeler pour le reste de l'année. Bénis-nous, Seigneur. Bénis ces dons que nous recevons par ta bonté. Amen. Ici, pas de couvert classique. On mange avec ses doigts. Le seul ustensile de table est un couteau inuit appelé houlou. Les enfants ont encore deux semaines de vacances devant eux. Mi-août, l'école et le quotidien habituel reprendront. A Nomme, au bord de la mer de Béring, l'été bat aussi son plein. Adem, le pêcheur de crabes, emmène ses fils Atlas et Archer pêcher le saumon en rivière à deux heures de route. Depuis le divorce de leurs parents, les deux enfants ne voient pas beaucoup leur père. Ce week-end est l'occasion de passer du temps avec lui et d'apprendre au passage quelques techniques de pêche. C'est ce qu'on appelle une Seine. On la déploie depuis la plage, on encercle les saumons et on les rabat vers la rive. Comme ça, les poissons restent intacts. On sélectionne ceux qu'on veut garder et on rejette les prises accessoires. À 12 ans, Atlas s'est déjà manié le filet, mais c'est son père qui va installer la Seine dans l'eau glaciale. À cette saison, les saumons remontent le courant pour aller se reproduire. Et les ours le savent. La vigilance est de mise au pays des grizzlies. Avec les saumons pêchés aujourd'hui, Adam devrait assurer la consommation de sa famille et de ses amis pour l'année à venir. On a attrapé beaucoup de poissons, peut-être une cinquantaine. Mais on va en choisir quelques-uns pour nous et rejeter les autres bien vivants dans l'eau. Un saumon pèse jusqu'à 5 kilos. Ils en conservent 32 en tout. Adam est content de voir son aîné s'enthousiasmer pour la pêche. Tout le monde n'est pas fait pour être pêcheur. Mais Atlas en sera un. Ou en est déjà un. Qu'est-ce que tu vois, Atlas ? Un saumon rouge ? Oui, il y en a un rouge qui est passé en dessous. Bien joué. C'est très utile de savoir pêcher. Personnellement, j'ai toujours adoré ça. Je crois qu'ils tiennent pas mal de moi sur ce point. C'est un métier qui m'a apporté beaucoup de satisfaction. J'essaie de leur transmettre ma passion. On a combien de poissons à ton avis, Atlas ? Ce week-end, ce n'est pas le nombre de prises qui compte. Adam veut surtout profiter des dernières journées d'été avec ses fils. La neige sera de retour dès le mois d'octobre. Bientôt, il repartira arpenter à motoneige les étendues glacées de la mer de Bering. C'est un métier qui m'a apporté à motoneige les étendues de la mer de Bering. C'est un métier qui m'a apporté à motoneige les étendues de la mer de Bering.